Et bien salut tout le monde, c'est Vultran et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Survival in 2 Iceland, en compagnie toujours de Dragon68, salut ! Salut à tous, je suis Dragon68 et je parle de Mabufu ! Alors les gars, on a fait énormément de choses sur ce serveur, bon déjà on a un bouclier, mais hop, pour vous cacher la vue je vous l'enlève, regardez donc notre petite Dragon nous a fait un petit chemin tranquillement, et on a des portes, on a des portes, on a des portes, on a des portes là-bas, on est passé juste, juste on est passé en 1.11.2, parce que c'est la nouvelle version, puis on a quand même installé Optifine, ah bah merde c'est la nuit tiens, c'est pas grave, Bon voilà, ça a pas trop changé, j'ai fait un chemin, oui je l'ai dit ! Ah bon ? Ah excuse-moi ! Oui, je l'ai dit, je l'ai dit, euh... Et non mais j'ai fait aussi le chemin du village aussi, parce que regarde le chemin du village il a bien progressé ? Oui, oui, on a fait, on a continué le chemin du village, et parlons du Junk à Slime, alors le Junk à Slime... Ah oui ! Viens, 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 on va dodo avant ! Ouais, bonne idée, le Junk à Slime je vous explique, on va passer très vite, parce qu'on a un petit programme assez chargé, du moins pour moi. Alors lui, il commence à faire la redstone, il est content ? Oui, j'ai préparé toute cette redstone là, pour faire le spawner, et donc en gros, le Junk à Slime en fait, on l'a descendu en couche 12 en fait, donc on a un peu miné on va dire, je l'ai reproduit en couche 12, et donc du coup, ça marche beaucoup mieux ! Ouais, c'est vrai que, parce qu'en fait, en fait, je vous explique, c'est que moi, tu vois, ça serait bien qu'il y a des gens qui spawnent, moi j'en avais déjà vu un... Bien joué, je me suis fail ! Ah ouais, vas-y vite, je te laisse ton stuff, heureusement que je me suis rattrapé sur l'échelle, donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que moi du coup, j'avais... Ouais, je suis à 12 morts, moi. Ah ouais, du coup, parce qu'en fait, déjà il est mort dans la lame une fois, heureusement il a réussi à sauver son stuff, parce que franchement on n'y croyait plus, ensuite la seconde fois, et après on s'est un petit peu bagarré, et là il vient de crever. C'est un petit peu la salle où on farm, en fait, c'est la... Ouais, c'est la salle où on mine un peu, en fait. On cherche le diams, on cherche des grottes, et en fait... Il va falloir que j'ai mon placement. Non. Ah, il va falloir que je m'en refasse un. Ah non, c'est à moi, il est là, je l'ai récupéré. Ok, vas-y, tu peux continuer. Et donc du coup, c'est un petit peu la salle, enfin c'est la salle à un slime, il faut pas déconner, mais... Pourquoi t'as fait que 3 de vous ? Ah, parce que, bah, les slimes, les gros slimes peuvent spawner, vu qu'ils font 2,4 de haut, en fait. C'est juste quand ils sautent, ils peuvent pas trop sauter, étant donné qu'ils peuvent sauter jusqu'à 2 fois leur taille. Mais toi, tu m'as dit pourquoi t'as mis les barrières, parce que moi ça, j'avais jamais compris. Alors, le barrière, là, c'est juste pour... Bah là, c'est ça définit le check-in slime, là. Ah, ok. Et en fait, j'ai voulu juste qu'on s'en prie au début, je voulais trouver justement un autre check à slime, parce que celui du dessous, il marchait pas très bien. Et en fait, bah, j'ai repris le même, et puis du coup, on a recreusé là, puis on a trouvé quelques diamants, et puis voilà, voilà. Et c'est là où je suis là où je suis meur dans la lave aussi. Donc voilà, donc on farm un petit peu en haut. Et vous, qui dit chunk à slime, qui marche, dit slimeball. Donc on n'a pas beaucoup fermé les slimeball, on n'est vraiment pas beaucoup resté là, parce qu'étant donné que si on est trop près d'une chunk, je crois qu'ils ne spawnent pas. Voilà, c'est vrai que ça se fait un peu plus. D'ailleurs, moi, personnellement, je voudrais vous remercier, parce qu'on a enfin eu vos retours. Je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la série, c'est un truc de fou. On est des petits youtubeurs, et juste avoir ça, c'est énorme, merci beaucoup. Ça nous motive un peu plus. C'est ça. J'ai envie de continuer, moi. Donc, vous voyez, on a encore tout ça, et il nous reste encore une façade à faire et une poiture. Donc voilà ce qu'on a un peu comme minerai. Je les ai montré vite fait. On ne s'attente pas trop, puisque faire des vidéos de 30 minutes, c'est bien mignon pour vous. On a aussi trouvé des magma blocs. Ouais, c'est moi qui vais les chercher, parce que je voulais terraformer la salle. Donc, je prends tout ça. Je vais... Oh merde. C'est parti. C'est parti. Donc, je vais faire un grandeur, pour ceux qui connaissent. En fait, c'est... C'est comment ? C'est en fait une machine qui... Qui broie un peu les zombies, et qui leur laisse un demi-coeur. Normalement, si leurs dégâts n'ont pas changé, ça leur laisse un demi-coeur. Ok, c'est d'accord. Je ne te parle plus. je connais un peu voilà ça fait ça fait plus longtemps que toi que je joue à mancraft en fait parce que lui il a eu mancraft il a joué à mancraft avant sur téléphone oui moi j'ai commencé sur tablette faut pas dire téléphone je te reprends un petit peu oui c'est vrai tu as joué sur tablette parce que moi je joue sur téléphone mais mon téléphone est bien puissant donc ça va enfin pas l'ancien mais enfin bref on est pas là pour parler de ça je vais par contre il y a le moment chiant qui va être de construire la grosse grosse salle tu peux faire des coupures comme t'as fait pour la dernière fois ouais ouais je vais pas sur l'épisode 2 aussi j'ai fait des coupures parce que je trouvais la salle à slime très 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 ennuyant donc j'ai réduit quand même bien un bon bon gros 10 minutes parce que celle de Dragon Son Tweet elle fait bien bien plus de 40 minutes et puis la mienne elle fait un peu moins de 30 minutes donc je pense que j'ai bien réduit j'ai passé bien les moments chiants on parlait pas trop on faisait voilà et tu nous as fait aussi le tour ouais avec le tour de l'île une fois que t'auras terminé ta salle à zombie t'iras faire le monument achievement il est quand même assez grand on verra mais je pense qu'on fera plus une machine à bouffe parce que ça commence à être important parce que manger des frites des patates en fait tout le temps ça commence à devenir pas trop suffisant en fait j'ai besoin d'un ok donc là nous sommes à notre spawner donc le truc ça va être de faire de 9 la hache risque de pas tenir la hache risque de pas tenir oui 9 9 là 9 là normalement ça devrait être ok normalement 1 2 3 4 ah d'accord j'ai reconvolé les amis mais non pas du tout 4 j'ai filé 1 2 3 ok donc c'est bon en fait on est tombé sur un gros spawner donc en fait il n'y a pas trop besoin de creuser bon ça va être encore un petit peu comme l'épisode 2 mais ça va être vite fait après on fera de la restaurant promis promis au pire tu comprends ça mon tas oui je couperai le moment si toi tu parles pas des trucs importants ou quoi bah je parce que voilà moi j'ai coupé des trucs mais genre quand tu parlais de moments importants ou quand on partait sur des délires un peu chelous bah je laissais ça parce que c'était drôle tu vois mais voilà je propose aux amis qu'on laisse ça comme ça par contre pour pour ici alors ça ça par contre je vais avoir besoin de votre avis est-ce que vous pensez que c'est mieux enfin votre avis même si vous n'êtes pas là on va tester quand même même si je pense que ma hache ne tiendra pas est-ce que c'est mieux comme ça est-ce que c'est mieux allez vite comme ça où est-ce que c'est mieux on en aurait l'ultra à la fin de l'épisode ouais pas souci où est-ce que c'est mieux comme ceci il n'y a que des vitres donc mettez dans les commentaires le 1, le 2 ou le 3 donc le 1 c'est avec les planches normales le 2 c'est avec les planches noires et le 3 c'est avec que des vitres j'ai pas pris oh oui pardon ça m'a sauvé la vie j'ai pris du bois je pense qu'on va garder ça comme ça ah ouais non en fait non ne votez pas non ne votez pas non non parce que ça nous fait une belle vue sur l'archipel et tu verras mec ici ça va être génial je veux ma chambre ici fais comme tu veux moi c'est toi le constructeur bon par contre j'ai fait le design de ça un petit peu de mon côté donc je sais à peu près ce que je vais faire et là en fait le but c'est de mettre un petit peu la même chose qu'on est tu vois une petite dévitrée en hauteur ce qui rend plutôt pas mal et c'est plutôt joli j'ai entendu des bruits de fond je suis désolé parce que je suis pas tout seul et t'es pas chez toi surtout surtout je suis pas chez moi je suis en déplacement en déplacement pour le nouvel an c'est super ça rend super swaggy swaggy puis on restera dans la même chambre je pense en haut l'étage ça sera notre chambre en deux chances ok comme ça il faut le renseignement tu refais pas tes trucs avec tes doigts par contre tu évites lesquels ? dis aux chambres non 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 je dirais pas cette nuit au rythme que j'ai passé avec toi non tout est faux je vous rassure tout est faux j'ai plus de hache j'ai vu le train j'ai plus de hache on est une mais en bas d'ailleurs j'irais checker ce que t'as fait à la fin et je mettrais une note sur 10 je sais pas à quelle heure on a commencé par contre bon totalement tout ce que je veux moi ça fait longtemps que je voulais tourner l'épisode 4 ouais moi aussi ça fait on a laissé quand même on s'est laissé combien ? ça fait 4 jours qu'on a pas tourné qu'on a pas tourné ah non 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 ça fait plus on a tourné les 3 épisodes à la suite ah oui c'était le dernier non non on a tourné 2 épisodes à la suite ah ouais c'est vrai ça fait super longtemps parce que j'étais pas chez moi aussi ouais et là ça fait une semaine ça fait 2 semaines ça fait bientôt 2 semaines ce week-end ouais comme quoi on vous dit c'est super rare qu'on tourne qu'on arrive à se réunir c'est génial c'est pour ça qu'on tourne plusieurs épisodes à la suite donc si on peut tourner plusieurs épisodes ce serait plutôt pas mal mais ça risque peut-être pendu cette semaine on va pouvoir tourner déjà parce que je sais qu'elle elle part souvent elle part souvent avec sa copse quand je te dis elle tu sais très bien de qui je parle je pense elles partent toutes les deux donc elles partent avec sa copse et donc elles sont généralement le matin elles sont pas là quoi je te dis pas non plus de te lever maintenant oui attends parce que du coup je suis à deux non c'est dégueulasse on est d'accord c'est dégueulasse voilà ça ça rend dégueulasse aussi je sais pas mais en tout cas ça c'est dégueulasse j'espère que j'aurai assez avec ma pioche parce que sinon il va falloir qu'on remonte tout ça on fera une montée plus cosy plus tranquille après on fera genre style d'assala slime avec un ascenseur à minecart je pense j'aurai une ellipse moi je vous retrouve juste après par contre parce que j'ai un problème ellipse ok bah moi je fais un accéléré comme la dernière fois allez à tout de suite c'est parti on y est on se retrouve après cette petite ellipse j'suis désolée on lui dit une ellipse mais alors qu'est-ce qu'il s'est passé là on lui dit what mais attends là y'a un toit qui est fait là y'a un balcon là mais je vous explique 2 minutes alors les amis ce qui s'est passé c'est pas grave vous avez peut-être je vous conseille de la mettre en pause parce que je ne l'ai plus lavé voilà elle est là on a été décédé il s'est pris au coup de 47 et il n'est plus là c'est-à-dire que je n'avais plus de place sur mon ordinateur depuis il n'y a pas pu consommer la maison avec vous donc ça évidemment j'aurais été pas rendu compte sinon j'aurais fait un petit peu de place donc vu que j'ai mon ordinateur en plein écran c'est un peu dommage mais bon c'est pas grave du coup je vais vous dire que c'est la fin de cette vidéo dans cet épisode et si vous voulez voir toutes nos belles airs chelous je vous conseille d'aller regarder la vidéo du fan puisqu'on sait bien marrer dans cet épisode alors donc on a commencé cette épisode après la vidéo on est plus de la partie j'ai commencé du coup à faire la toiture donc la toiture je vous montre le design quand même tout comme ceci donc en fait c'est toujours une planche une dalle ou une demi-galle comme vous voulez et des escaliers du coup ce qui fait que dans le grenier ça rend hyper swaggy donc voilà donc ça c'est plutôt cool mais de ce côté donc voilà ça l'aille un peu pour voir les lags voilà donc de son côté lui ultran il a fait ça la ça la zombie donc j'irai vous la montrer tout à l'heure donc là hop on a les petites escaliers qui vont au premier et là je me suis fait un plaisir je me suis fait tranquillement à la petite maison dans la privée mais bon même si ça je vais en parler avec jules je crois qu'on a parlé dans sa vidéo je crois mais il n'y a pas à défendre la vidéo je crois c'est peut-être la meilleure en tout cas mais je crois qu'on reste toi donc aujourd'hui il est content qu'il ait fait de la réaction je crois je crois pas alors nous on va aller du coup faire le sprayer à zombie qui marche hyper bien le sprayer à zombie il a une technique parfaite et ça marche super bien un bon air les amis donc je vais vous montrer alors le prochain épisode de Végoïn je vais devoir s'occuper de la machine de bouffe mais du coup j'avais le plaisir ça donc oui bon on l'a montré on l'a montré on l'a montré chaque personne qui marchait on l'a montré hop plus alors mangeons un peu les frites on voit la crevasse qui est là donc je pense à faire un conduit pour enlever l'eau ici comme ça on pourrait se faire un truc pour aller directement à la salle à zombie sans passer par l'eau mais bon ça je ferai ça en off puisque ça risque de me demander beaucoup de temps et je ferai ça une fois que je vais le proposer de butter breathing parce que sinon ça sera l'eau voilà ça marche pas ça marche pas la tarche ? ça marche allez allez plus vite plus vite Jacob hop et donc une fois qu'on est là le stratagème commence alors là vous devez évidemment vous perdre dans les grottes j'ai oublié le précédent mais je pense qu'il l'a déjà putain putain il sortait d'où ? je vais vérifier au revendu mais non maman il va spawner sur la gueule hein mais oh mais oh putain maman bon on est pas là pour regarder ça en même temps on est en 1 donc voilà donc là là bas il y a ce qu'on appelle le spawner à zombie alors le spawner à zombie ce qu'il va faire c'est super simple mais moi j'ai réussi à comprendre là vous voyez la torche est allumée quand on va appuyer sur le bouton la torche va s'éteindre du coup le courant va s'éteindre et là ça ça va ramener le bloc vers là du coup vu que le bloc sera ramené ici il y aura plus de courant qui alimentera ceci donc là ça c'est un espèce de bon ça j'ai pas tout compris mais en fait ça c'est le temps que ça va mettre en fait vous verrez en fait le bloc il va pas se mettre et se remettre en fait il va laisser un petit peu de temps pour broyer les onis on appelle ça une broyeuse je vais pas trop bien comprendre comment il l'a fait mais en tout cas c'est bon en tout cas tout ce que j'ai compris c'est qu'à la fin ça va allumer cette torche pendant un certain temps et ça va broyer les onis voilà comme quoi j'ai je m'éliore en redstone et donc je vais vous montrer un petit peu le chemin des zombies les zombies eux qu'est-ce qu'ils font ? hop on va commencer puisque de toute façon il va falloir que je rentre à l'écoute cette salle alors les zombies qu'est-ce qu'ils font ? c'est très simple on peut laisser ça comme ça ça j'aime pas en fait les zombies eux ils vont spawner ils vont tomber en bas et en fait ils vont faire tout un chemin en dessous pour remonter là hop et tomber là et après une fois qu'il y a plein de zombies en fait ça et là le bloc se pousse pendant un certain temps et les zombies meurent enfin normalement ils meurent pas parce que normalement ils meurent donc voilà voilà donc les amis si vous voulez voir comment cette machine a été créée je vous invite à aller voir la la petite vidéo d'Ultra qui est bien sympathique alors bon voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour ces épisodes je suis vraiment désolé que vous ayez tout coupé ce qu'on va faire par contre puisque j'ai réussi à filmer l'outro c'est que je vais vous mettre l'outro final avec Lule on se retrouvera du coup la prochaine fois pour l'épisode 5 de notre aventure mais bon ça je le dirai dans l'outro allez les amis moi je remonte et on se retrouve pour l'outro j'espère que cette vidéo vous aura plu oui 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 et que vous pouvez laisser un petit j'aime un petit commentaire passe pas sur ma vidéo n'hésitez pas à aller voir celle de Vultran oui parce que la mienne il y a eu des problèmes de record donc c'est pas bien grave ça arrive de temps en temps je me suicide Vultran ma vidéo elle pue non tu veux que je t'achève attends j'arrive non bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous on se retrouve Vultran le mot de la fin non attends tu sais quoi je vais faire le mot de la fin vas-y fais le mot de la fin je t'en prie et on se met en double et 5 on se met en double et 5 pour le mot de la fin dans le prochain épisode les amis on fera l'aménagement de la baraque enfin j'espère que Vultran tu le fera aussi avec moi j'ai parlé de faire ça tout seul oui je vais essayer bref les amis le mot de la fin ça sera enfin terminé voilà voilà la maison est enfin terminée on a dit un mot on a dit un mot on a pas dit enfin terminé terminé voilà le mot de la fin sera terminé je rigole voilà ouais et donc du coup Vultran la question pose la question est-ce qu'ils aiment bien ta salle à zombie vas-y pose la question pose ta question pose ta question moi je pense que comment ça une question moi je pense que ma salle à zombie elle est bien réussie j'ai bien fait arrête de me frapper j'ai bientôt plus de coeur pose ta question alors pose une question en rapport avec l'épisode euh je sais pas moi parce que je dise aucune question à vous poser ma salle à mob c'était le minimum d'accord moi j'ai une question et euh c'est une salle à xp qui va nous être très utile pour les enchants quand on sera à full games n'hésitez pas à nous dire euh qu'est-ce que vous voulez voir la prochaine montre pour si vous voulez euh en prochaine salle si vous voulez voir une salle à poulet une salle à vaches une salle à un mouton pas une salle une machine plus une machine une machine qu'on aménagera en que tu feras la déco peut-être bah oui bon bah écoutez les amis on va s'arrêter là pendant que l'ultran tape mon bouclier on espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire on se retrouve la prochaine fois ouuuu le bitone sonic de euh survival in twilight on vous panique 2 non vous panique 2 non vous panique 2 2 VULTRAN VULTRAN et 2 Dragon 58 allez bye 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 au revoir